Bonjour à tous et à toutes, encore aujourd'hui, c'est une grâce de connaître Jésus-Christ, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus, voilà la bonne nouvelle, c'est lui qui a changé ma vie et qui change encore aujourd'hui les vies, c'est Jésus, alléluia, et ce matin nous voulons encore l'élever, le louer, l'adorer, le glorifier, l'écouter, vivre avec lui, voilà je le saluais, Hervé, passe une très bonne journée avec le Seigneur, avec ta famille, soit dans la paix et dans la joie, il te l'a donné, alléluia, voilà vous êtes au trésor du ciel et on va continuer ce matin sur le mariage, donc il est dit que le mariage est un mystère et on va voir ce qu'est le mariage, on va prier, Seigneur merci, tu es là avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde, c'est vrai, nous ne sommes pas seuls, nous pouvons compter sur toi, nous pouvons nous appuyer sur toi, ce que ta parole a dit, la vérité, ça s'accomplit toujours, merci pour ta fidélité Seigneur, apprends-nous aussi à être fidèles, comme toi, tu es fidèle, apprends-nous à vraiment écouter ton cœur Père éternel, parce que tu as des projets dans ton cœur de paix, de bonheur pour chacun et chacune, merci Seigneur, ta présence nous fait tellement de bien, on a besoin de toi, on a besoin de nous nourrir de toi, d'être encouragé par toi, fortifié par toi, mais c'est dans ta présence et dans ta parole que nous sommes, fortifié, encouragé, renouvelé, éclairé, merci, merci de nous en laisser ta parole, merci pour mes frères et sœurs aussi, que tu bénis aujourd'hui, que tu guides, oh que ton nom soit loué, Amen. Bonjour Yvonne Berthoud, sois la bienvenue et que tu puisses vivre dans sa paix aujourd'hui, dans sa joie, dans sa victoire. Voilà, on continue sur le mariage, un grand mystère, on prend Éphésien, chapitre 5, verset 31 à 33, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, voyez, c'est un mystère, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Vous voyez, Paul, il a dit que le mariage est un mystère, et c'est vrai. C'est quoi un mystère ? C'est quelque chose de caché, mais une fois que c'est révélé, ce n'est plus un mystère. On a vraiment besoin d'une révélation de ce qu'est un mariage, un vrai mariage, parce que c'est Dieu, oui, qui a créé le mariage, c'est Dieu qui a fait le premier mariage, Adam et Ève, c'est Dieu qui les a mariés, et il les a bénis d'ailleurs, c'est marqué dans sa parole, si vous lisez la Genèse, et on a besoin de savoir ce que c'est un mariage. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner la révélation. Et c'est vrai qu'un vrai mariage qui marche selon la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu, c'est quelque chose de solide, de costaud, que personne ne peut ébranler, parce que quand Dieu construit, c'est solide, ça tient. Donc un mystère, donc on a besoin de cette connaissance qui est encore cachée, qu'est le mariage. Nous avons besoin d'une révélation, et nous devons demander au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, viens, enseigne-moi sur le mariage ». Bien sûr qu'avant de me marier, j'ai lu des livres qui parlaient du mariage, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de m'éclairer, et Dieu m'a donné des bases, des révélations sur le mariage. Mais je n'ai pas encore tout découvert. On n'a jamais fini avec le Seigneur. Et chaque jour, on découvre des choses quand on cherche dans ce domaine. Dieu a tellement de choses à nous donner, à nous révéler, et Dieu veut que nous soyons affermis. C'est vrai qu'on peut se faire toutes sortes d'idées sur le mariage, sur ce qu'est le mariage, mais le mariage, c'est l'idée de Dieu, c'est l'invention de Dieu. C'est lui qui l'a créé. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent une relation amoureuse, harmonieuse, une relation d'amour, de confiance entre eux. Pour pouvoir vivre cette relation d'amour et de confiance, l'homme et la femme doivent d'abord entretenir une relation d'amour et de confiance avec Dieu, avec Dieu. Voilà, quand on a une bonne relation avec Dieu, qu'on est en paix avec Dieu, en harmonie avec Dieu, on va pouvoir avoir aussi une bonne relation avec notre épouse ou notre époux, parce que nous allons agir selon la pensée de Dieu, selon l'amour de Dieu. Donc l'homme, enfin plutôt Dieu, excusez-moi, a créé les hommes et les femmes pour dominer sur la terre et non pour dominer l'un sur l'autre. Alors c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la parole de Dieu. Les hommes et les femmes ont été créés à la fois égaux et différents. La femme n'est pas inférieure à l'homme parce qu'elle est une femme et un homme n'est pas supérieur parce qu'il est un homme. L'homme a été fait en premier parce qu'il devait être responsable de tout et de tous ceux qui venaient après lui. Et là on peut lire Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et ce qui est beau, parce qu'hier j'ai découvert quelque chose en lisant la parole et il est dit d'abord au verset 21 et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Avant le verset 22, il y a le verset 21. Beaucoup d'hommes ont avantagé le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Cela donne un déséquilibre parce qu'avant il nous a dit que nous devons nous soumettre l'un et l'autre dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est important que nous puissions nous soumettre dans le Seigneur. Donc si nous nous soumettons dans le Seigneur l'un et l'autre, on réalise que la femme n'est pas inférieure. Nous, on est là, le mari est là pour aimer sa femme, pour la protéger, pour la bénir, pour l'aider et la femme aussi, puisqu'elle est une aide. Nous devons ensemble nous compléter. Et la soumission, ce n'est pas quelque chose, quand Dieu dit, soyez soumises, c'est pour la protection, c'est pour la bénédiction, c'est pour qu'elle se sente vraiment aimée, protégée. D'ailleurs, pourquoi Dieu l'a pris de la côte, la côte est près du cœur, c'est pour qu'elle puisse être près du cœur de l'homme, pour qu'elle puisse être aimée par l'homme, pour qu'elle puisse être bénie. Oui, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, dit la parole de Dieu. Et c'est vrai que quand j'ai trouvé ma femme, enfin c'est Dieu qui me l'a donnée, ma vie a changé. Il y a deux, à deux on est beaucoup plus fort. La Bible dit, un en bas, mille, mais deux, dix mille. On est beaucoup plus fort. Donc, c'est important que nous puissions aimer, aimer, et ne pas se voir comme un chef, oui, un chef comme dans une entreprise, quelqu'un qui donne des ordres, voilà, il faut que tu m'obéisses. Ce n'est pas ça, la soumission. Non. La femme, elle va se soumettre parce qu'elle va voir dans le mari quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui la protège, quelqu'un qui lui donne de bons conseils, quelqu'un qui prend soin d'elle. C'est comme Jésus, vous voyez, le mystère, c'est ça. Jésus prend soin de son épouse. Le mari, il est à l'image de Jésus. Nous avons été créés à l'image de Jésus et nous prenons soin de nos épouses. et l'image de l'épouse représente l'Église. C'est ça, ce mystère, c'est d'aimer comme Christ a aimé l'Église, aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, la culture a changé et que la femme n'a pas à respecter son mari, qui est chef de la famille, qui est là pour protéger. Non, la femme doit respecter son mari et l'homme, bien sûr, doit respecter sa femme, l'aimer aussi. Dieu elle-même 1 Corinthiens 11 verset 7 à 9 L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est à l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est à la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Vous voyez ? Pourquoi Dieu a créé la femme ? C'est pour l'homme, pour qu'il ait une aide. Donc, une aide, ça reste une aide. On va l'aimer parce que c'est pour notre bien. Nous sommes d'ailleurs un seul corps devant le Seigneur. L'homme et la femme sont un seul corps. Alors, si on fait du mal à notre femme, on se fait du mal à nous-mêmes. alors respectons notre aide, aimons-la, prenons-en soin. Genèse 2, 22 à 24, alors que l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qu'il s'endormit, il prit une de ses côtes et ferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Elle a été prise de l'homme. Voyez, Dieu a créé la femme pour l'homme, pour l'homme, bien sûr, pour sa gloire parce que l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme. La femme, c'est la gloire de l'homme. L'homme, c'est la gloire de Dieu. Voyez, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous sommes un seul esprit devant le Seigneur, une seule chair devant le Seigneur. Nous ne sommes plus deux, mais nous sommes un. Et ensemble, nous voulons servir Dieu, nous voulons glorifier Dieu, nous voulons aimer Dieu. et l'image de Dieu est représentée sur cette terre par un couple qui est uni au Seigneur. Dieu nous fait fusionner, vous voyez, fusionner. Donc, un seul cœur, une seule âme. Et c'est ce que l'Église était dans les actes des apôtres au chapitre 2. Ils étaient un seul cœur, une seule âme. et c'est ce que le couple doit être un seul cœur, une seule âme. C'est-à-dire, on va dans la même direction. On a un seul langage. Ensemble, nous recevons la pensée de Dieu, la direction de Dieu pour l'aimer, pour l'élever, pour le glorifier, mais aussi aimer ceux qui sont autour de nous. Nous voulons être des témoins. Nous voulons garder cette image de Dieu sur cette terre. Et qu'est-ce que le diable fait aujourd'hui ? Il attaque l'image de Dieu. Il cherche à détruire les couples. Combien on voit aujourd'hui ? Oui, toutes sortes de choses qu'on met en place, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Des mariages entre hommes et entre femmes. Entre hommes, oui. et femmes entre femmes et hommes entre hommes. Tout cela, ce n'est pas la gloire de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas le mariage que Dieu a mis en place. C'est pourquoi il y a aujourd'hui un déséquilibre dans ce monde. Et Dieu veut restaurer cela. Dieu veut utiliser des couples qui sont forts en Jésus-Christ, qui sont unis en Jésus-Christ et qui reflètent la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 11, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Vous voyez ? On a besoin l'un de l'autre. Que veut dire Dieu au travers de ce passage ? Que les hommes et les femmes ont besoin les uns des autres, ils ont besoin de la position de chacun. La femme est différente que l'homme, mais complémentaire. Verset 12 nous dit « De même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. » Donc l'exemple que Paul a utilisé est que les hommes ont besoin des femmes pour leur donner naissance, mais que les femmes ont besoin des hommes pour leur permettre de concevoir. Vous voyez ? On ne peut pas se multiplier. Jésus a dit « Multipliez-vous, remplissez la terre. » Sans la femme, on ne peut pas. L'homme ne peut pas se multiplier. Il a besoin de la femme pour se multiplier et pour remplir la terre. Donc, on a besoin les uns des autres. « Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. » Donc l'homme et la femme doivent se soumettre les uns les autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, 21 et après ce verset dans 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Vous voyez ? Il faut lire les deux. Ça fait un équilibre. Ça fait un équilibre. Pas de domination. L'homme n'est pas supérieur. l'homme est égal. On est égal. L'image de Dieu c'est l'homme et la femme ensemble dans l'amour de Dieu parce que Dieu est amour. L'image de Dieu ce n'est pas une image de domination, de supériorité et c'est pourquoi le couple ne doit pas l'un être supérieur à l'autre. Ce n'est pas parce que la femme maintenant aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui travaillent et qui gagnent beaucoup plus d'argent que certains hommes qui sont supérieurs. Ça n'a absolument rien à voir avec cela. On est là pour nous aimer l'un et l'autre et pour le servir. Mettre les qualités que Dieu met en chacun ensemble pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du règne de Dieu. Et en tant que chrétien on est appelé à glorifier Dieu, à l'élever, à l'annoncer dans ce monde, à dire vraiment à ce monde voilà l'image, montrer l'image. Les gens ont besoin de couple de voir comment fonctionne une famille en Jésus Christ parce que aujourd'hui la famille est pratiquement détruite. Il y a énormément de divorces, il y a énormément de fils et de filles que les couples ont eus et qui sont désespérés quand ils voient leur père, leur mère divorcés, se marier, se remarier. On voit ça même dans les églises, des gens qui divorcent une ou deux fois parfois. Quelle image les enfants ont de Dieu ? Ça, c'est pas cette image que Dieu veut donner. C'est pourquoi avant de se marier, c'est une décision qui est très importante. Nous devons vraiment savoir ce qu'on fait. C'est pas un engagement à la légère du bout des lèvres, jusqu'à la fin de mes jours. Je veux rester fidèle, je veux m'engager pour le meilleur et pour le pire. On dit mais le pire si on marche avec le Seigneur, oui, c'est-à-dire le pire s'il y a des moments difficiles, on continue à aimer, on continue à rester avec notre épouse ou l'épouse avec son mari. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'il faut arrêter mais l'amour dure toujours. Dieu est amour, l'amour de Dieu est éternel et c'est cet amour qu'il faut aimer parce que notre amour qui est limité, oui, on est limité sans l'amour de Dieu mais l'amour de Dieu est illimité, c'est cet amour que nous avons besoin, l'amour agapé, cet amour qui nous permet d'aimer même ce qui n'est pas aimable, nos ennemis. Est-ce que c'est aimable quelqu'un qui nous dit des gros mots qui nous insultent mais Dieu nous donne la force d'aimer ? Alors, aimons en tout temps gardons cet amour de Dieu et construisons des couples forts, victorieux qui reflètent dans ce monde l'image de Dieu. Le mariage est un mystère, le mariage est le reflet de la relation de Christ avec son épouse, l'Église. La relation entre l'homme et la femme dans le mariage est appelée reflétée celle qui existe entre Jésus-Christ et ses rachetés. Donc, restons en communion les uns et les autres. Arrêtons, oui, mais on a pris une décision dès le début du mariage à dire je ne prononcerai jamais le mot divorce. ce mot on l'a balayé de notre bouche. Quand quelque chose ne va pas on ne dit pas je divorce. Aujourd'hui pour des petites choses on veut divorcer. Pour des petites choses. Un jour j'étais chez un client puis voilà il y a un monsieur qui avait des rideaux et puis il voulait remettre les vieux rideaux qu'il avait après avoir fait la peinture et la femme elle a dit non je ne veux pas il faut les jeter on va acheter des nouveaux et le monsieur il était fâché il a dit si tu achètes des nouveaux moi je ne suis pas d'accord je divorce pour n'importe quoi on veut divorcer pour n'importe quoi donc ne prononcez pas ce mot et quand il y a quelque chose qui ne va pas allez vers le Seigneur il a la solution et le pardon ça va garder un couple uni il faut savoir pardonner il ne faut pas vouloir toujours avoir raison il faut savoir pardonner et aimer et quand on pardonne on ne revient pas dessus on ne revient pas je t'avais dit non tu as pardonné tu as pardonné c'est fait c'est nettoyé c'est pur voilà on va s'arrêter là on va continuer demain il y a beaucoup de choses à dire sur le mariage Seigneur tu bénis ce matin tous ceux qui sont mariés les couples et tu veux les garder dans ta sainte présence unis dans la paix dans l'amour dans ta grâce donne oui le pardon oui aussi s'ils doivent se pardonner donne l'amour l'un pour l'autre Seigneur renouvelle cet amour Seigneur parce que toi tu veux continuer à bâtir leur vie jusqu'au bout tu veux les garder ensemble Seigneur mais vraiment ce feu oui qu'ils avaient au tout début même avant qu'ils soient mariés quand ils étaient amoureux l'un à l'autre quand ils étaient fiancés oui ils s'aimaient ils se disaient des mots gentils qu'ils continuent Seigneur à se faire des cadeaux à s'aimer oui à s'embrasser à se réjouir oui d'avoir un époux une épouse merci Seigneur parce que c'est toi qui fais toutes ces choses tu renouvelles Seigneur oui cette alliance qu'ils ont fait devant toi au nom de Jésus Amen et s'il y a des célibataires Seigneur tu as des projets pour eux oui si quelqu'un désire se marier tu as des projets Seigneur tu as préparé une personne oui et guider vers cette personne Seigneur et que vraiment ils puissent découvrir ce que tu as préparé pour eux au nom de Jésus je bénis les célibataires que vraiment de nouveaux mariages puissent avoir lieu et que des couples oui des couples des nouveaux couples oui qui vont représenter l'image de Dieu sur la terre oui que tu puisses en en bâtir en construire merci Seigneur au nom de Jésus Amen voilà si quelqu'un ne connaît pas Jésus il vous aime Dieu a tant t'aimé le monde et tu fais partie de ce monde Dieu t'a tant t'aimé le mot tant est énormément beaucoup Dieu n'a pas regardé tes péchés mais il a versé son sang à cause de tes péchés parce qu'il t'aimait il ne voulait pas te voir dans le péché il voulait te laver de ses péchés te purifier c'est pourquoi Jésus est mort à la croix tu sois lavé de tous tes péchés reconnais tes péchés oui dis-lui Seigneur je suis un homme une femme qui vit dans le péché j'ai besoin d'un sauveur et Jésus est le sauveur il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde il veut enlever tes péchés ce matin il veut te purifier acceptez-le comme votre sauveur personnel et comme votre Seigneur qu'il dirige vraiment votre vie et que vous puissiez vraiment marcher avec lui lisez sa parole sa parole vous donnera des conseils cette parole elle a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit au travers des hommes elle est pour vous c'est une bonne nouvelle pour vous nous en avons tous besoin voilà que Dieu vous bénisse on continue demain sur ce thème bonne journée allen 4 4 4 5 180 13 18 19 21 20